En match amical international le samedi 5 juin 2021 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, les éléphants se sont imposés face aux étalons du Burkina Faso, sur le score de 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire a arraché cette victoire grâce à un but d'Ama Diallo dans les arrêts de jeu. Dans le temps additionnel du match, la Côte d'Ivoire a obtenu un coup fond à l'entrée de la surface de réparation. L'enfant d'Adiame, Amad Diallo, s'est chargé d'exécuter la faute. Il a allé envoyer le ballon dans les filets d'Hervé Kouakou, le portier des étalons, à la 94e minute. Le sociétaire de Manchester United, Amad Diallo gardera longtemps en mémoire ce but de la 94e minute qui a donné la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire, un but également apprécié des spectateurs. Lors de la conférence de presse d'après-match, Amad Diallo, auteur du but vittorieux des éléphants, a dit vivre un moment exceptionnel avec la sélection nationale. Pourtant, dès le premier quart d'heure de jeu au cours du match, les Burkinabés avaient ouvert la marque grâce à Traoré Lassina à la 16e minute sur une mauvaise appréciation de la défense ivoirienne. De retour des vestiaires, l'entraîneur Patrick Beaumel effectue des changements qui permettent aux éléphants de reprendre le contrôle de la partie. Ils égalisent à la 72e minute un but signé d'Ibrahim Sangaré. Les éléphants ont maintenant les yeux rivés sur Cape Corse, où ils défieront les Blacksard du Ghana le 12 juin 2021. Face à la presse, Patrick Beaumel a félicité l'équipe tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de réglages à faire pour les batailles futures. Là où il faut travailler, c'est dans cette transition où on perdait le ballon et où le Burkina Faso, dans ses principes, arrivait trop facilement à casser des lignes et nous mettre en difficulté. Il y avait de la qualité. Leur gelon, ce n'était pas « je balance », c'était un gelon dans notre dos recherché. Et je dirais qu'il va falloir travailler ça, parce que beaucoup d'équipes en Afrique vont chercher à nous bloquer et nous jouer en contre. Donc je vous dis, ce soir, j'ai beaucoup appris et on a beaucoup appris sur nos bases de travail qui nous restent à faire pour devenir encore meilleurs. Du côté du Burkina Faso, Betran Traoré a exprimé sa déception. C'est le gestion ce soir, on a fait beaucoup de récord, c'est parce qu'on militait l'idée. Mais voilà, c'est un match à l'écart, mais ce soir, la lutte, il y a plein match. L'ancien sélectionneur des locaux, Kouadio-Georges, a livré son analyse au thème de cette rencontre amicale. Je pense qu'on a vu un match à deux niveaux. La première mi-temps, qui a été un peu terme, un peu difficile, peut-être par rapport à l'état du terrain. Mais nous avons vu une équipe du Côte d'Ivoire qui est restée en elle-même, qui n'est pas sortie, qui n'est pas allée chercher l'adresseur. Et donc, elle a subi. En deuxième mi-temps, il y a eu des replacements, tels que la panthère de Ouaragayo, qui passe dans le milieu devant la défense, qui distille de bons ballons avec l'entrée de Ahmed et Jérémy et Kouamé. On a trouvé de la langue dans le jeu, de la percussion, des dribbles, du mouvement. Et ça, c'est le jeu ivoirien. Et ceci l'a fait plaisir cet après-midi. Et ceci l'a fait plaisir cet après-midi, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu.